Au titre du département en charge de l'industrie, le conseil a adopté un rapport que nous lui avons soumis relatif au bilan de la campagne cotonnière 2022-2023 et les projections pour la campagne 2023-2024. En termes donc de résultats au titre de la campagne 2022-2023, il faut retenir que sur la base des informations collectées par l'ensemble des sociétés cotonnières et du secteur, la campagne cotonnière s'est établie par un résultat de production qui tourne autour de 410 000 tonnes de coton graines. Sur la base de ces résultats, comparé à la campagne précédente, on constate une baisse d'environ 22%. Cette baisse s'explique essentiellement par des attaques acrydiennes, par une nouvelle espèce de jacite, entre autres, mais aussi par la situation sécuritaire qui prévalait au cours de la campagne précédente. En termes de projections au titre de la campagne 2023-2024, il faut noter que les projections tablent sur des objectifs d'emblavure de 710 000 hectares pour la campagne à venir, qui vont nous permettre d'aboutir à une quantité de production de coton graines d'environ 610 000 tonnes. Donc comparé à la campagne précédente, nous aurons une évolution qui dépasse les 20%. Et pour soutenir ces prévisions, ces projections, et créer, susciter l'engouement dans la production au niveau des producteurs, le Conseil a adopté les prix proposés en termes d'achat auprès des producteurs, prix plancher, qui sortent autour de 325 francs CFA de kilos au niveau des prix d'achat. Et donc pour le premier choix. Et pour le deuxième choix, 300 francs CFA le kilo. Et tenant compte de ces prévisions faites de 610 000 à 650 000 tonnes de production de coton graines, des projections étaient faites aussi sur les quantités d'intra nécessaires pour pouvoir soutenir cette production. Et donc pour l'engrais NPK, ça table autour de 148 000 tonnes d'NPK nécessaires. Et pour l'urée, autour de 70 000 tonnes, plus de 70 à 100 000 tonnes qui sont aussi nécessaires. Et pour les doses d'insecticides, autour de 6 millions de doses d'insecticides nécessaires. L'un dans l'autre, tenant compte des prix de revient de ces intrants pour soutenir la production, tenant compte des prix possibles de cession aux producteurs, le Conseil a consenti un effort important de 10 milliards de francs CFA pour soutenir l'accessibilité à ces intrants. Comparé à la subvention de la campagne précédente, il peut apparaître une baisse en termes de subvention. Lorsque nous comparons ce montant important de 10 milliards à la moyenne historique des subventions traditionnellement concédées par le gouvernement, nous avons un effort important qui est remarqué ici, car cette moyenne historique tourne autour de 3 milliards de francs CFA en termes de subvention aux intrants cotons. Et donc quand on tient compte aussi du contexte actuel où il y a une pression énorme sur le budget de l'État, 10 milliards de francs CFA concédés par le Conseil en termes de subvention constitue un effort considérable que nous avons apprécié.